Salut, c'est à moi. Dans cette vidéo, je vais te parler des marketeurs à faible QI. Bien évidemment, je vais te parler de moi également, puisque je dois être le plus faible QI des marketeurs. Enfin, on s'en fout, mais je vais te parler d'un truc qui se passe malheureusement trop souvent dans le monde du marketing. Tu suis bien cette vidéo jusqu'à la fin, bien entendu, et tu vas voir pourquoi je les appelle les marketeurs de faible QI et tu vas voir comment profiter de tout ça. C'est un terme que j'utilise souvent, marketeurs à faible QI. On va mettre ça entre guillemets si tu veux bien. Et non, ça ne signifie pas qu'ils ont littéralement un faible QI. Beaucoup d'entre eux ont probablement un QI supérieur à la moyenne, supérieur au mien, je suppose. Et beaucoup d'entre eux sont probablement autrement intelligents et peut-être même brillants. Ce que je veux dire par marketeur à faible QI, c'est un faible QI en ce qui concerne le marketing. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas vraiment au sujet du marketing en lui-même. Prends le gars ci-dessous qui m'a écrit un email que je considère comme un marketeur à faible QI. Il me dit quelque chose que j'ai zappé juste avant. Pour le moment, je ne lis plus de trucs marketing. Je suis rédacteur publicitaire indépendant et je ne sais pas ce qui se passe. Mais je ne suis plus tellement intéressé par le marketing. Je veux juste écrire pendant la journée puis lire un bon roman classique la nuit. Donc pour moi, ça, c'est le marketeur typique à faible QI dans toute sa rebloire. C'est l'équivalent pour moi du mec qui va au fitness et qui travaille ses bras toute la journée, qui se promène avec une chemise sans manche en essayant d'impressionner les femmes et qui d'ailleurs ne peuvent s'empêcher de rigoler en regardant ses mollets cure-dents comme ça, un petit peu comme les super-héros que tu vois dans les cartoons. Les mecs, ils sont balèzes comme ça et tu regardes les jambes, c'est deux cure-dents. Donc, il ne faut pas faire l'impasse sur le marketing. Et justement, ça m'amène à cette série spéciale de vidéos. En regardant cette série de vidéos spéciales, voici quelques-uns des secrets que tu vas découvrir. Une question de quatre mots qui permet de transformer plus de clients que n'importe quelle autre technique de vente ou astuce de manipulation sophistiquée. Dis-le simplement en début de chaque conversation que tu as avec les clients et tu peux regarder ce qui va se passer. Ensuite, il y a un secret d'étude qui vient directement de Franck Capra. C'est l'un des réalisateurs hollywoodiens les plus prospères financièrement qu'il ait jamais vécu. Et ce secret d'étude, c'est pour savoir si ton produit sera un succès, ou le produit dont tu fais la promotion, ou non, ou il ne sera pas un succès avant de lancer ou avant même de faire un seul test. Ensuite, il y a le secret certes bizarre pour obtenir un niveau d'engagement de vente insensé presque à tout moment. Comment transformer une période de sécheresse financière en un livre de clients bien rémunérés qui veulent te donner tout le travail que tu puisses supporter. Les deux pires choses que tu peux faire quand il s'agit d'une étude de marché. Le marché le plus rentable, et j'ai vendu deux fois moi déjà dans ce créneau-là, et je peux t'assurer qu'il regorge de spécialistes du marketing désespérément incompétents qui ne réussissent que parce que le marché est tellement enragé à acheter, et c'est pourquoi il suffira de vraiment pas grand chose pour pouvoir vendre. Il y a aussi les deux règles de Yann pour réussir. L'une des règles est de ne jamais travailler gratuitement. L'autre est quelque chose de beaucoup moins évident, mais tout aussi important pour être payé, être payé à temps et être payé pour le montant maximum que tu peux commander. Le meilleur type de partenaire que tu puisses avoir en affiliation avec qui faire affaire si tu souhaites utiliser tes compétences pour gagner beaucoup d'argent très rapidement. Comment savoir si quelque chose sur lequel tu crées est vraiment controversé, ce qui est parfait notamment pour obtenir une tonne d'engagement et probablement aussi une tonne de vente, et une manière intelligente d'augmenter ta vitesse de création tout en attirant beaucoup plus de clients. Donc pour recevoir tout ça, tu cliques sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas situé sur mon site internet. Si tu es sur YouTube, alors tu peux cliquer sur le petit i qui est là, ou le premier qui est dans la description, ça va t'envoyer vers une autre vidéo. Cette autre vidéo, tu la regardes jusqu'au bout et tu vas recevoir dans cette autre vidéo toutes les informations que je viens de te donner dans celle-ci. Donc voilà, tu cliques et je te retrouve dans l'autre vidéo. Sous-titrage ST' 501